... C'était des grandes journées, enfin ceux qui arrivaient à l'heure, parce que moi c'était assez rare, mais ceux qui arrivaient à l'heure commençaient à 7h, 7h midi, 2h, 6h et demi. Et on était, au moment des presses de travail, on était sollicités pour travailler le samedi matin. Ce qui fait que la semaine normale était de 48h, et avec 6h le samedi matin, ça faisait 54h. Par contre, quand il y avait une baisse de travail, on nous mettait facilement à 40h, avec perte de salaire entre 48 et 40. Et c'est même produit, en particulier à l'ajustage, des moments où il y avait des gars qui travaillaient sur un bateau prêt à partir, ce qu'on appelait ça, l'équipe d'essai, qui faisait des heures supplémentaires au-dessus de 48, et le reste de l'équipe était à 40. Et dans l'année 1900, j'ai ça dans la voiture, mais dans plusieurs années, il y a eu des débauches de personnel. Il y a eu aussi beaucoup de prêts de personnel. On échangeait du personnel entre les chantiers de la Loire, c'était la même... On était filial des chantiers de la Loire. Alors, entre une bosse de travail là-bas, ou une baisse ici, on envoyait du personnel à la Loire, ou à la Bretagne, il y en a qui sont allés au Batignolles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?